La plupart des quartiers prioritaires sont situés dans la première couronne et généralement, ils sont bien desservis par des lignes lourdes de transport, parce qu'il y a aussi une densité d'habitants dans ces quartiers. Or, on voit que la présence de transport, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour que les gens se déplacent. Donc, pourquoi est-ce que la mobilité, c'est plus qu'un déplacement ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro qu'on a appelé 15 minutes en aparté, dans lequel on aborde différents enjeux de la politique de la ville, à destination des nouveaux élus de la politique de la ville. Aujourd'hui, on va parler des questions de mobilité. Depuis la fin du confinement, les questions de mobilité sont revenues assez fortement sur le devant de la scène, avec notamment les aménagements cyclistes temporaires, la forte augmentation de ces mobilités-là. Mais on ne s'est pas posé la question de la place des quartiers dans ces mobilités-là et qu'est-ce qu'il a devenu des enjeux de mobilité dans les quartiers politiques de la ville. Donc, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'accueillir Nicolas Oppensheim, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université de Tours et au laboratoire CITER. Je vous laisse vous présenter, Nicolas. Bonjour. Je suis chercheur au laboratoire CITER et je travaille sur les questions de mobilité sur différentes populations et à différentes échelles. Je me suis notamment intéressé aux mobilités des jeunes de quartiers prioritaires pour essayer de comprendre pourquoi certains se déplacent d'autres noms et quel rôle jouaient les mobilités dans leur socialisation. Je me suis aussi intéressé à l'hypermobilité des enfants et des adolescents sans nogement, soumise à une forte instabilité résidentielle et à de nombreux déplacements quotidiens. Et avec deux collègues, Leslie Belton-Chevalier et Stéphanie Vincent, nous avons rédigé un manuel sur les mobilités géographiques et essaye de clarifier aussi ce terme et de faire une synthèse des travaux qui ont été menés sur ces différentes formes de mobilité. Pour vous, quelle pourrait être la définition ou les définitions qu'on pourrait donner à la notion de mobilité ? Donc, dans le manuel rédigé avec Leslie et Stéphanie, on a vraiment essayé de clarifier cette définition de la mobilité parce que la mobilité est un peu un mot-valise qui a envahi de nombreux secteurs de la société. On va parler de technologie mobile, d'injonction à la mobilité dans le domaine de l'emploi, dans le domaine des politiques publiques. Donc, on voit qu'on passe d'une loi d'orientation sur les transports en 1982 à la loi récente, la loi LOM, loi d'orientation sur les mobilités. Donc, on voit que c'est un terme qui est un peu le vent en poupe, mais qui charrie un certain nombre de présupposés sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, et surtout qui supposent clarification. Donc, il y a deux principales clarifications à faire. La première, c'est de bien dissocier les différentes formes de mobilité géographique et en outre de dissocier ce qu'on parle des mobilités résidentielles, c'est-à-dire les déménagements, ou est-ce qu'on parle des mobilités quotidiennes, c'est-à-dire avec retour au point d'origine et dans la société publique des déplacements de moins de 80 kilomètres autour du domicile. Il y a d'autres formes de mobilité géographique comme les migrations, les voyages. Et donc, l'idée, c'est, voilà, il faut bien différencier ces formes de mobilité, mais aussi penser leur articulation entre elles. Par exemple, les mobilités quotidiennes et les mobilités résidentielles sont très fortement intriquées. La deuxième clarification à apporter, c'est qu'on parle de mobilité, est-ce qu'on parle de déplacements qui ont réellement été effectués, ou est-ce qu'on parle de la capacité à être mobile. La plupart des sociologues et des géographes s'intéressent beaucoup plus au potentiel de mobilité qu'au déplacement réellement effectué, parce qu'en fait, on peut avoir la capacité à être mobile et pas forcément la mettre en œuvre. Notamment si, par exemple, je vis dans un quartier bien desservi, je peux me déplacer, j'ai mon permis de conduire, une voiture à disposition, mais j'ai tous les équipements que je souhaite disposer dans mon entourage et donc, je n'ai pas forcément besoin de me déplacer. Inversement, il y a des populations qui sont très fortement mobiles, qui sont pauvres, précaires, qui font de nombreux déplacements, mais en fait, parce que, tout simplement, elles n'ont pas le choix. Donc ça, c'est les deux clarifications à faire à propos des mobilités géographiques et je crois qu'aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux mobilités du quotidien. Oui, tout à fait. Donc, si l'on recentre le questionnement sur ces mobilités du quotidien et sur, du coup, les quartiers politiques de la ville, pour vous, qu'est-ce que vous identifiez comme grands enjeux ou comme grandes problématiques de mobilité dans ces quartiers-là ? Pour moi, l'enjeu des mobilités dans le quartier populaire, il se joue à deux niveaux, au niveau des habitants et au niveau plus large, on va dire, de la cohésion urbaine et de la cohésion de la société. Au niveau des habitants, la mobilité, c'est un enjeu essentiel parce qu'on se déplace pour accéder à un certain nombre d'équipements, équipements scolaires, équipements culturels, équipements de santé ou pour accéder à l'emploi. Or, comme je disais tout à l'heure, il y a des potentiels de mobilité et sociologues et géographes montrent bien que les individus ont des potentiels de mobilité inégaux. Or, dans les quartiers prioritaires, du fait de la faiblesse des revenus, du fait des structures familiales avec beaucoup de familles monoparentales, avec aussi des horaires d'emploi qui peuvent être atypiques, etc., sur lesquels on reviendra tout à l'heure, en fait, il peut y avoir des potentiels de mobilité assez difficiles pour se déplacer. On peut penser aussi à l'accès au permis de conduire. Or, ces difficultés pour se déplacer, elles ont des conséquences très concrètes. Donc, au-delà des quartiers prioritaires, on sait qu'un quart des jeunes de moins de 30 ans, des 18-30 ans, ont dû renoncer à un emploi ou une formation pour des problématiques de mobilité. Donc, on voit qu'il y a cet enjeu essentiel au niveau des habitants, c'est-à-dire pouvoir se déplacer, c'est aussi accéder à un certain nombre d'équipements, à l'emploi, ce qui est fondamental. Le deuxième niveau d'enjeu pour les quartiers prioritaires, il se joue plus au niveau démocratique et de la ville en général, c'est l'idée que la mobilité, ça permet aussi de relier les différentes zones urbaines et ça permet que les individus issus de différents quartiers puissent se rencontrer, puissent échanger et de nombreux sociologues montrent que c'est quelque chose d'essentiel que les individus connaissent, que les groupes sociaux soient en contact pour faire société. Donc, en fait, ces deux enjeux, ils invitent à dépasser trois idées reçues sur la mobilité. Le premier, comme je vous le disais, c'est qu'on se déplace pour accéder à l'emploi, pour accéder à des équipements. Ça nécessite de toujours penser en intrication, la question de la mobilité avec celle de la répartition des équipements urbains et de l'emploi sur le territoire. C'est un peu un défaut. On y reviendra à la fin de la vidéo sur les pistes à mettre en œuvre. C'est un peu un défaut des politiques publiques. C'est un cloisonnement entre politique de mobilité et politique d'aménagement du territoire. Et on le voit notamment avec la question de l'injonction à la mobilité. C'est-à-dire que bien souvent, on va dire, les habitants de quartier prioritaire, ils ont un problème de mobilité. Les habitants de quartier prioritaire, ils ne bougent pas assez. Donc, on voit qu'il y a un peu une injonction à la mobilité, mais cette injonction à la mobilité, elle concerne avant tout les populations pauvres ou les populations de quartier prioritaire. On ne se pose pas forcément la question pour les habitants du centre-ville, des beaux quartiers, etc. Donc, ça, c'est la première idée reçue à remettre en cause. C'est vraiment toujours penser la mobilité avec les équipements. Paraphraser la phrase d'un collègue aménageur, une politique ambitieuse, ça serait donner aux gens la possibilité de quitter leur quartier, de se déplacer en dehors, tout en leur donnant l'envie d'y rester. Est-ce qu'il y aurait les équipements aussi dans leur quartier ? Le deuxième point, c'est si on a vu qu'il y avait un enjeu un peu démocratique au niveau de la cohésion urbaine, pour penser la mobilité de ces quartiers, on peut penser que l'absence de flux des autres zones de la ville vers les quartiers prioritaires est aussi problématique que les flux sortants des quartiers prioritaires. Ce qui est en lien aussi avec la question de la répartition des équipements sur le territoire. Mais il ne faut pas forcément penser que c'est aux habitants de quartiers prioritaires de se déplacer vers d'autres types de quartiers. C'est favoriser aussi les flux à l'échelle de l'ensemble d'une métropole ou d'une agglomération. Et la dernière idée un peu reçue à remettre en cause, c'est l'idée qu'il suffirait de mettre en place des lignes de transport, de désenclaver, pour que les gens se déplacent. Ça, on le voit bien, parce que dans les villes de l'ouest de la France, mais c'est valable aussi dans les autres métropoles sur le territoire, les quartiers prioritaires, ils ne sont pas si mal desservis que ça par les transports en commun. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la région Île-de-France et par certains cas emblématiques comme Clichy-sous-Bois, Montfermé, la plupart des quartiers prioritaires, ils sont situés dans la première couronne et généralement, ils sont bien desservis par des lignes lourdes de transport parce qu'il y a aussi une densité d'habitants dans ces quartiers. Or, on voit que la présence de transport, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour que les gens se déplacent. Pourquoi ? Parce que la mobilité, c'est plus qu'un déplacement. Il y a notamment trois éléments qui expliquent se déplacer. Être mobile, c'est plus que se déplacer, et donc mettre en ligne de transport, ça ne suffit pas. Le premier, c'est que se déplacer, ça repose sur un certain nombre de compétences et d'habitudes qui sont intériorisées depuis très jeunes par les individus. En termes de compétences, se déplacer en tramway, par exemple, ça suppose de savoir lire un plan de tramway. Ça suppose de pouvoir acheter son ticket de tramway sur des bornes automatiques. Ça suppose de savoir où est-ce que l'activité que je souhaite réaliser en me déplaçant, où est-ce que je peux le faire, est-ce que c'est à proximité d'une station de tramway ou pas. Alors, on voit qu'il y a un certain nombre de compétences et il y a aussi l'intériorisation d'habitudes dans l'enfance, dans l'adolescence, qui vont jouer aussi sur le rapport à la mobilité. On le verra tout à l'heure avec la question des adolescents et par exemple avec l'influence du genre aussi sur les pratiques de mobilité des individus. Pourquoi est-ce que les femmes ne se déplacent pas exactement de la même manière que les hommes ? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'être mobile, ce n'est pas simplement se déplacer du point A au point B. C'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses entre le point A et le point B. Si je prends le tramway dans un quartier prioritaire pour aller en centre-ville, durant l'espace-temps de la mobilité, il va y avoir plein d'interactions, il va se passer énormément de choses durant le temps de déplacement et ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que les conditions et le vécu de la mobilité jouent aussi sur la manière dont les individus vont percevoir le déplacement. Et enfin, le troisième point essentiel, c'est que les pratiques de mobilité, elles sont enchâssées dans la vie professionnelle, familiale des individus. Et on ne peut pas penser les pratiques de mobilité sans penser aux autres activités qu'ils ont dans ces sphères. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, dans les quartiers prioritaires, vous avez beaucoup de personnes qui ont des horaires d'emploi atypiques qui ne coïncident pas forcément avec ceux des transports en commun. Ou vous avez aussi un tas de professions, en fait, mobiles, mais dont les caractères cycles vont jouer aussi sur les pratiques de mobilité des individus. Donc, par exemple, vous avez beaucoup de femmes des quartiers prioritaires qui travaillent dans le domaine du soin, de la santé, aide-soignante à domicile. Et où leurs pratiques de mobilité vont être contraintes aussi et ne sont pas forcément adaptées aux horaires des transports en commun. Donc, pour conclure cette idée, il y a même un peu un paradoxe. C'est-à-dire que souvent, on dit qu'il y a un problème de mobilité dans les quartiers prioritaires. Les gens ne sont pas assez mobiles. Alors, on se rend compte qu'il y a énormément d'actifs de ces quartiers qui sont justement des professionnels mobiles, c'est-à-dire qui travaillent dans des professions mobiles. On a parlé des aides-soignantes, mais on peut penser aussi à tous ces nouveaux services de mobilité, Uber, etc. Enfin, voilà, il y a énormément de livreurs à vélo qui viennent de ces quartiers prioritaires. Et un de ces enjeux pour les actifs, c'est plutôt de faire reconnaître leur mobilité comme un élément de leur travail et être pris en compte et rémunéré. Donc, je pense notamment aux aides-soignantes. Se faire rémunérer aussi le trajet entre deux patients plutôt qu'un problème de mobilité, de difficulté. Vous avez travaillé sur les questions de mobilité, mais avec un regard sur la jeunesse. Est-ce qu'il y a des enjeux, des particularités sur ces questions de mobilité et de jeunesse ? Oui, donc là, j'ai pas mal travaillé sur la jeunesse de quartier populaire et c'est sûr que l'enjeu de mobilité est un peu différent que pour les actifs. En fait, l'idée qu'à l'adolescence se joue beaucoup de choses aussi dans la mobilité. Notamment, la question que je me posais, c'était est-ce qu'ils sont réellement enfermés dans leur quartier et quelles conséquences les mobilités ou l'absence de mobilité peuvent avoir aussi sur leur socialisation ? L'idée première, c'était qu'il y a beaucoup de travaux de sociologie de l'éducation qui documentent un peu les effets de la ségrégation sur la réussite scolaire des enfants et des adolescents, mais plus largement, est-ce que la ségrégation avait une influence aussi sur la socialisation ou le contact avec d'autres personnes ? Et donc, les résultats de cette recherche, c'est que, d'une part, les pratiques de mobilité des adolescents de quartiers prioritaires, en fait, elles sont quand même assez fortement structurées par des inégalités sociales et de genre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, généralement, ces quartiers sont bien desservis par les transports en commun. Par contre, la difficulté qui pèse sur la mobilité de ces jeunes, c'est plutôt la moindre disponibilité de leurs parents. C'est-à-dire que leurs parents ont moins de revenus économiques, sont moins disponibles parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de familles monoparentales, de familles nombreuses ou d'horreur d'un corps atypique et surtout, la possession d'une voiture est beaucoup moins répandue dans les quartiers prioritaires. Et donc, cette moindre disponibilité des parents, elle pèse spécifiquement sur les filles. C'est-à-dire que dans tous les quartiers, dans tous les territoires, quelles que soient les couches sociales, on constate que les mobilités des filles sont différentes de celles des garçons et qu'il y a un encadrement plus important des jeunes adolescentes. Et ça, ça va poser sur les mobilités des jeunes filles de quartier populaire dans le sens où elles ont moins la possibilité d'être accompagnées, ce qui peut restreindre aussi leur pratique de mobilité. Mais il y a un point très important à prendre en compte, c'est que ce n'est pas tant le fait de résider dans un quartier prioritaire qui joue sur ses moindres déplacements de ses jeunes filles, c'est plutôt d'être issu du ménage de catégorie populaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit qu'au-delà de cet effet du genre, il y a une influence très importante dans la mobilité des adolescents et des habitudes qu'elles intériorisent dans la sphère familiale. Par exemple, dans mon travail, je différencie deux catégories d'adolescentes qui, pour des raisons différentes, ne se sentent pas bien dans leur quartier. Mais il y en a qui vont être très mobiles. Je n'aime pas mon quartier, mais je suis toujours en dehors de celui-ci et je trouve des ressources pour réaliser des activités de jeunes de mon âge en dehors de mon quartier parce qu'elles ont été habituées très tôt avec leurs parents à se déplacer. Leurs parents ont une vision très positive de la mobilité qui passent par l'accès à des cartes d'abonnement, de nombreux déplacements au week-end dans le transport en commun, etc. Alors qu'à l'inverse, d'autres catégories d'adolescentes de ces quartiers qui ne se sentent pas bien dans leur quartier ont aussi beaucoup plus de mal à se déplacer parce qu'il y a une crainte pour elles des déplacements en transport en commun et elles ont intériorisé aussi les craintes de leur famille sur ces déplacements, ce qui conduit à un enfermement au domicile. Le troisième résultat important, c'est qu'il y a aussi des difficultés à se déplacer, notamment d'une partie des garçons de ces quartiers qui n'est pas tellement liée à des compétences à se déplacer, c'est-à-dire à savoir lire un plan, à se repérer, etc., mais plus liée à la question des interactions avec les citadins d'une autre origine sociale et résidentielle. En gros, c'est des adolescents qui, lorsqu'ils se déplacent, ont l'impression que leur présence n'est pas la bienvenue dans les espaces publics urbains, notamment du centre des agglomérations, avec un sentiment d'opposition entre eux et nous, nous, jeunes de quartier, et eux, les autres citadins qui nous verraient mal. Et ce sentiment d'opposition, il est structuré à la fois par des trajectoires scolaires chaotiques, mais également par des expériences de discrimination qui peuvent être vécues par les parents ou les frères et les plus âgés, mais aussi durant les déplacements. C'est-à-dire que, en se déplaçant, ils ont notamment l'impression qu'on juge leur présence dans l'espace public problématique, qui est passée par des micro-interactions avec d'autres citadins qui changent de place, qui refusent de donner l'heure, ou, par exemple, à des pratiques de contrôle d'identité répétées dans certains lieux touristiques. fort de vos différents travaux, de vos différentes études, vous nous avez déjà montré beaucoup d'éléments sur ces questions-là, dans ces quartiers-là, mais pas que dans ces quartiers-là, comme vous nous l'avez expliqué. Pour vous, comment l'action publique peut interagir positivement avec ces enjeux-là et quel conseil, du coup, vous donneriez aux nouveaux élus politiques de la ville qui entrent dans un mandat cette année ? Le principal conseil que j'aurais à donner, c'est un peu de faire dialoguer les services entre eux et avoir une vision globale des questions de mobilité en les enchâssant dans les problématiques d'habitat, mais aussi dans les problématiques d'emploi. Ça ne concerne pas simplement, d'ailleurs, un écartier prioritaire, je vais vous mettre la l'heure aux questions de développement durable, mais il y a vraiment cette idée qu'il faut penser à une échelle globale les questions de mobilité et que c'est super de mettre des lignes de transport. C'est vraiment, de toute façon, s'il n'y a pas de lignes de transport, on ne peut pas se déplacer et que le problème est résolu, mais c'est que ça ne suffit pas de penser à une échelle plus globale. Le deuxième point, donc spécifiquement sur les jeunes, toujours dans cette idée de dépasser la question du strictement de mobilité pour les relier à des enjeux plus généraux, c'est de bien dissocier aussi les actions à mener et les acteurs qui peuvent les mener en fonction des freins à la mobilité qui peuvent être rencontrés par les jeunes. Par exemple, pour une partie des jeunes, le frein à la mobilité est lié à une peur de se déplacer, à une peur des transports en commun, etc. Là, dans les recherches que j'ai menées, on voit que c'est l'éducation nationale et les enseignants qui ont un rôle fondamental à jouer, notamment parce que les déplacements avec l'institution scolaire sont partis des seuls qui sont autorisés par les parents. À l'inversement, pour les jeunes garçons dont je vous ai parlé, pour qui les freins à la mobilité viennent plus d'un sentiment de ne pas être le bienvenu dans les espaces publics urbains, donc évidemment, les animateurs, les professeurs, les travailleurs sociaux peuvent travailler avec eux, mais pas seulement sur les compétences, mais travailler plus généralement sur le sentiment de ces jeunes d'être ou non les bienvenus dans ces espaces, mais ce qui passe aussi par une formation spécifique, ce que j'essaye de faire aussi en diffusant mes travaux auprès de la SNCF, c'est-à-dire une formation spécifique aussi des veilleurs d'espace, vigiles, policiers, contrôleurs, qui n'ont pas seulement un rôle de contrôle, mais qui peuvent aussi avoir un rôle d'accompagnement aussi de ces jeunes dans l'entrée dans le domaine public. Je pense aussi qu'il faut lier les questions de mobilité, l'enjeu dont je vous ai parlé, d'accès à l'emploi, d'accès à les équipements, etc., mais aussi à celle du développement durable, c'est-à-dire de dépasser un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur les appels de ces quartiers, donc je vais le dire en caricaturant, mais que leurs problèmes sont avant tout économiques et que l'écologie passe un peu au second plan. Il y a tout un tas de recherches qui montrent que les quartiers prioritaires. Il y a une forte appétence aussi pour d'autres pratiques à terre mobile, enfin voilà, il n'y a pas forcément une dépendance à la voiture, même si, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des professions où les horaires de travail, les conditions de déplacement font qu'on est obligé d'utiliser une voiture, mais il faut lier très fortement les questions de justice sociale, favoriser leur potentiel de mobilité aussi aux questions environnementales. Merci beaucoup Nicolas Oppensheim pour tous ces apprentissages, ces regards sur la mobilité. Pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que toutes les semaines, on diffuse deux vidéos où comme ça on discute autour d'un enjeu avec un universitaire, un expert ou un acteur qui travaille sur ces questions-là, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet et je mettrai également les travaux de Nicolas Oppensheim en description de la vidéo si vous voulez les retrouver et les consulter. Merci beaucoup Nicolas Oppensheim pour avoir discuté avec nous de ces questions. Merci. Sous-titrage ST' 501